Musique Je dois vous avouer que c'est une proposition de l'instrument virtuel Interstellar Wine. Le vin interstellaire qui m'a fait bien rigoler. Au départ, je vous parle de Montréal, du Canada, on a ici au pays une promotion, une publicité qui incite ou qui encourage les gens à boire de façon modérée, de façon responsable. Et ça m'a fait tellement rigoler parce que je me suis dit, en voyant l'interface et la façon dont on négocie les éléments qui appartiennent aux transformations sonores, en emplissant ou enlevant du liquide dans les fers de vin, je me suis dit, tiens, on devrait inviter Mark Allnut à être partenaire de la promotion de boire raisonnablement. Ça aussi, c'est un élément qui... On s'éloigne un peu de la nature de la capsule, mais ça me fait toujours un peu réfléchir sur la force d'une signature. Ce que je viens de faire ici, je viens de jouer un trait qui passe un peu simplement la gamme par ton, c'est-à-dire la gamme avec des tons. Do, ré, mi, fa, dièse, so, dièse, si, bémol, do, qui est tellement associé au compétition français Claude Debussy, puisqu'il en a fait vraiment une signature forte de l'utilisation, intelligente, raffinée, musicale de cet élément, qu'il appelle la gamme par ton, qui est vraiment associée à son langage. Si vous avez l'occasion d'aller écouter des musiques symphoniques de Claude Debussy, vous allez retrouver quand même cette couleur de gamme par ton. Pour nous, on l'associe souvent à quelque chose d'un peu mystérieux. Et c'est pour ça que ça allait bien, je pense, avec l'image qu'on voit ici à l'écran, avec l'instrument virtuel qui est présenté par Mark Alnott, qui s'appelle Interstellar Wine. On voit ici une planète avec une secoupe qui circule au gris du vent. C'est un peu dans le côté intergalactique, si on veut. Le côté loufoque de la présentation, c'est évidemment de ne pas se prendre au sérieux, et qui est fait à partir d'un échantillon, un son quelconque, et qu'on voit ici les verres de vin qui sont placés. Donc, vous voyez qu'on l'emplit et qu'en simplement glissant le curseur, on peut retirer. Voilà, c'est plus évident avec celui-là. On peut retirer des éléments qui affectent effectivement l'injection de l'élément qui appartient à l'enjeu ici, Space, Keys, Pad, Pad Release. Si je regarde à titre d'exemple ici dans l'espace, Donc, on voit que c'est la réverbération. Ici, Keys. On voit que le son est plus présent. L'autre élément intéressant, ici, dans ce qui concerne le Pad, quand on retire l'ensemble des propositions vinécoles, donc on se retrouve avec l'échantillon Nature. Si j'ajoute le Pad, voilà, tiens, il apparaît en dessous. Un qui donne un support intéressant. Le Pad Release, donc, ce sera pour conserver le Pad à partir du moment où on relâche les clés. À partir du moment où on relâche les touches, le Pad reste bien présent. Et le Drone, pour sa part, le voici. Effectivement, il tient une note ou un climat dans le grave qui nous permet effectivement de soutenir cette sonorité. C'est une proposition un peu loufoque, mais fort utile, qui peut vous servir à, effectivement, créer des ambiances, créer des textures. Une proposition qui est tout à fait gratuite de la part de Mark Alnout sur le site PianoBook en format contact, donc lisible sur toutes les plateformes, qu'on soit PC et Macintosh. C'est une autre gratuité de la magnifique, je dirais, équipe de collaborateurs du site PianoBook qui offre pas moins de 700, je pense, propositions qui sont en format contact ou encore en conversion Descent Sampler, qui est un lecteur qui a été concocté par le compositeur américain David Hillowitz, qui nous permet donc d'avoir la conversion d'instruments qu'on retrouve ici en format contact en version DS pour Descent Sampler. Parce que la plupart, certains instruments, on ne sait pas si, pour le faire jouer avec contact, ils nécessitent la version contact 6 complète. c'est-à-dire la version payante ou encore la version d'essai. Donc, ce n'est pas toujours clair de la part des gens qui proposent les instruments virtuels, mais sachez que de plus en plus, vous trouverez certaines propositions en format Descent Sampler qui sont à peu près, à toute fin pratique, identiques. Donc, c'est une autre belle visite sur le site PianoBook. J'espère que cette proposition vous aide à penser la musique différemment et avoir effectivement l'importance ou enfin le caractère insoupçonné du support informatique qu'on applique à la création sonore, les créations musicales. C'est quelque chose, moi, que je trouve tout à fait fascinant, qui n'arrête pas de m'éblouir d'une certaine façon. Et je vous laisse, avec ces réflexions philosophiques, aller effectivement profiter de la générosité du site PianoBook pour agrandir votre bibliothèque d'instruments virtuels. D'ici là, je vous souhaite une bonne inspiration. J'espère que ce que vous allez trouver là-bas, dans le côté insoupçonné, le côté audacieux des propositions sonores, vous serez en mesure de les appliquer d'une façon, d'une manière très créative. D'ici là, effectivement, je vous souhaite une bonne création, une bonne créativité. En espérant, vous revoir bientôt. D'ici là, bonne inspiration. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada